Madame Gisela Michel a dû retomber en chargée de la culture, du patrimoine culturel et du réseau bibliothèque. Bonjour à tous. Je suis très heureuse que cette salle, la grande salle de lecture de la bibliothèque du monde, porte le nom d'Anna Policovcalia. Comme Miguel vient d'expliquer, ce n'est pas juste une idée qui est sur J, c'est une idée qui a été débattue, qui est le fruit d'une décision participative de plein de secteurs qui représente la ville d'Aulnay. C'est une fierté et un honneur de garder la mémoire d'Anna Policovcalia. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'oubli d'Anna Policovcalia, cette grande dame qui s'est battue et qui a prié de sa vie son engagement et sa lutte pour les droits humains. C'était une femme, je veux le souligner, une femme très courageuse, engagée, et qui a été victime de la violence métal. Donc, son nom reste gravé dans les murs de cette bibliothèque au sein du réseau des bibliothèques. Je profite pour saluer tous les personnels des bibliothèques et la directrice du réseau ici présente. C'est pour nous un honneur pour la ville d'Aulnay, parce que nous-mêmes aussi, nous, à notre lumière, soutenons ces combats pour les droits humains et pour la dignité humaine comme Anna Policovcalia l'a fait. Donc, j'espère que les nombreux lecteurs qui fréquentent cette salle seront curieux de venir découvrir dans les réunions de la bibliothèque l'histoire et approfondir la connaissance, l'histoire et l'action de ces grandes dames que nous n'oublierons pas. Merci à tous de votre présence. Je vous invite à emprunter les livres sur Anna Policovcalia et à approfondir ce qu'elle a fait dans sa vie, pourquoi elle est morte et tout ce que nous l'oublierons. Je voudrais remercier également Amnesty International, Aulnay, VFrance et l'ensemble de cette grande organisation qui s'ébat au quotidien sans relâche pour la défense des droits humains dans le monde. Moi-même, à l'occasion, en tant que j'appelais mon référence, j'ai l'occasion de faire des niveaux là-dedans, je peux notamment pour l'Amérique latine. Je connais le combat acharné pour défendre des personnes du peuple, du peuple qui ne passent pas à la télé et c'est Amnesty International qui est à côté de ces pauvres personnes qui s'ébattent tout simplement pour avoir une vie digne et qui mettent en péril leur vie comme l'a fait Anna Policovcalia. Je suis assez émue et très contente que cette grande salle puisse porter son nom. Bien sûr, comme il s'agit d'une bibliothèque, ça a un sens plus fort, on aurait pu donner une rue à notre... Mais que ce soit dans un lieu de culture, de partage, de recherche et de connaissances, de partage du savoir et une institution qui a par mission de participer à la formation de l'esprit critique des jeunes ou moins jeunes lecteurs mais semblent essentielles et ce sera donc un exemple pour nous tous à suivre à la façon dont nous donnons aujourd'hui à cette salle. Merci à tous. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à prendre le chemin des buffets pour lever votre verre à l'amitié et à la paix et surtout au nom d'Anna Policovcalia. Merci à vous tous. M'en m'a dit la paix et à la paix et à la paix. Merci à vous tous. Merci à vous tous. M'en m'a dit la paix. M'en m'a dit la paix. Sous-titrage ST' 501